Monsieur le délégué de la ministre de l'enseignement supérieur, mesdames les représentantes de la cellule ARES-RFIE, Monsieur le directeur de département, Monsieur le président de l'école de formation des enseignants, chers membres des hautes écoles et des universités, chers maîtres de stage, chers étudiants, vous toutes et tous en vos titres et qualités, avec Céline Borgi ici présente, j'ai le plaisir de vous recevoir ici pour cette conférence qui sera donnée par Liliane Portelance, qui porte le titre « La collaboration au sein de la triade, une nécessité ». Alors cet événement est organisé par le consortium qui rassemble la haute école en Hainaut, la haute école provinciale de Hainaut-Condorcet, la haute école Albert-Jacquard, l'école de formation des enseignants et l'institut d'administration scolaire. Après cette conférence, on aura l'opportunité de participer à des ateliers, vous avez tous reçu normalement un numéro d'atelier, donc on pourra se retrouver à la sortie de l'auditoire et Céline expliquera après la conférence comment on s'organisera pour participer à des ateliers qui ont été organisés par des membres de la haute école provinciale en Hainaut-Condorcet, la haute école en Hainaut et l'université de Mons. Alors la thématique de la formation des maîtres de stage, de la collaboration au sein de la triade, la formation pratique des enseignants, c'est une thématique croissante, de plus en plus de recherches sont effectuées sur le sujet, c'est un sujet d'intérêt au niveau politique, au niveau de la formation. Comme vous le savez, la formation des enseignants est une formation professionnelle qui allie la théorie et la pratique, notamment par des stages et puis on est en train de réfléchir en Belgique à un stage de longue durée, autant dire que la question est importante. Lors de ces stages, plusieurs acteurs doivent collaborer et par triade, on entend notamment le stagiaire, le superviseur qui est issu de l'institut de formation et le maître de stage. Alors le maître de stage en Belgique, bien que tout le monde soit d'accord pour dire que c'est quelqu'un d'important, sa fonction est régie par peu de prescrits, il n'a pas ou peu de formation contrairement à ce qui peut se passer dans certains systèmes éducatifs comme le Québec et nous aurons l'occasion d'entendre Liliane à ce sujet. De même, il ne bénéficie pas encore de beaucoup de moments de rencontres avec le superviseur de stage pour plein de raisons, notamment des contraintes temporelles, organisationnelles mais aussi institutionnelles. Aussi, la collaboration au sein de la triade, et c'est ce que nous dit par exemple le rapport de l'AEKS ou d'autres recherches, ne va pas de soi, ce qui peut avoir un effet potentiel sur le développement professionnel du stagiaire. Alors la conférence que nous allons écouter aujourd'hui s'inscrit à un moment charnière, tout à fait particulier de l'histoire de notre système éducatif, puisque dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants qui est mise actuellement en œuvre, nous avons pour la première fois dans le décret des objectifs pour mettre en œuvre un certificat en encadrement de stagiaire et on nous dit que ce certificat devra préparer les futurs maîtres de stage à interagir avec un étudiant, à observer, analyser et évaluer des éléments de pratiques professionnelles enseignantes en vue de conseillers et d'aider à réajuster ces pratiques. Ce certificat prendra la forme d'un cursus de 10 crédits qui sera valorisable. Alors il est aussi un autre moment charnière pour une autre raison, c'est que les futurs enseignants qui s'inscrivent cette année, à partir de cette année, vont voir sur leur diplôme deux ou plusieurs institutions de formation, puisqu'il est question d'une co-diplomation et donc d'un partenariat entre les universités et les hautes écoles. Alors cette conférence s'inscrit aussi à la suite de recherches. Ici j'ai pointé des recherches qui sont menées au sein du consortium, mais d'autres consortia développent également des recherches et je remercie mes collègues des autres universités d'être présents et j'en souligne la pertinence de leurs travaux ici. Pour ce qui a été de nos travaux, nous nous sommes attachés à proposer un référentiel de formation pour les maîtres de stage qui porte une attention particulière à la collaboration au sein de la triade. C'est aussi une conférence qui se fait à la suite d'un séjour de recherche que j'ai pu effectuer au Québec sous la supervision justement de Liliane Portelance, mais d'autres collègues de la haute école provinciale en haineau Condorcet avaient pu aussi bénéficier de ce séjour de recherche et rencontrer des acteurs de la formation. Et nous avions, certains étaient d'ailleurs présents, réalisés il y a un an ou deux, une après-midi de réflexion aussi au sein de la haute école. Alors notre invité est professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières et c'est quelqu'un qui est tout à fait pertinent pour la thématique que l'on va développer et je vais vous expliquer en quoi et pourquoi. Eh bien, Liliane Portelance, tu as été responsable de la conception d'un cadre de référence pour la formation des enseignants associés, à savoir que quand on dit enseignants associés, c'est le terme québécois pour maîtres de stage, mais c'est exactement la même fonction, ce sont bien ces enseignants qui accueillent dans leur classe pour le temps d'un stage un stagiaire. Alors le référentiel, comme tu vas l'évoquer tout à l'heure, est en deux parties, il porte sur la formation des maîtres de stage mais aussi sur la formation des superviseurs. Alors Liliane Portelance, tu as également une longue expérience de la formation initiale de ces formateurs d'enseignants associés puisque c'est bien de former des maîtres de stage mais qui les forme et quelle est la formation de ces personnes-là ? Eh bien Liliane, tu t'occupes toi en partie de la formation initiale des formateurs de maîtres de stage et de leur formation continue qui prend la forme d'une communauté de pratiques. De même, tu as été à l'initiative où tu fais partie des membres fondateurs et fondatrices d'un comité d'actualisation du cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires. Avoir un référentiel, c'est une bonne chose, encore faut-il qu'il soit utilisé et si en plus on peut l'actualiser au fil du temps par la rencontre entre différentes personnes de différentes universités, c'est encore mieux, le SIACRE, dont tu as été responsable de 2008 à 2018 et qui est toujours d'actualité, regroupe les 12 universités qui mettent en œuvre la formation des enseignants au Québec. C'est vous dire si écouter Liliane aujourd'hui est une chance et très à propos par rapport à la thématique que nous développons. Enfin, je dois dire aussi que la conférence porte sur la collaboration et c'est d'un des thèmes de recherche par plusieurs publications et aussi un groupe de recherche qui est toujours en cours, des recherches sont toujours en cours avec Gloria Pellerin, donc Liliane, Salem Amamou, moi-même et Marie Bocillon, qui est soutenue par le CRIFPE. En complément, pour les personnes qui seraient intéressées à en découvrir encore plus que ce qu'on va dire aujourd'hui, lors de mon séjour de recherche, j'ai eu l'opportunité de pouvoir interviewer différentes personnes qui s'intéressent à la formation des maîtres de stage et des superviseurs au Québec et on a donc réalisé différents entretiens qui sont sous forme de capsules vidéo qui sont disponibles sur ce site www.accompagnementprofessionnel.be parce que l'accompagnement des stagiaires, que ce soit en enseignement ou dans d'autres champs professionnels, ne s'improvise pas et nécessite une forme de professionnalité. Alors Liliane, je vais te passer la parole et je vous souhaite une bonne conférence et de bons ateliers. Merci. Merci.